Bonsoir et bienvenue ici au stade Gabriel Monpier pour la huitième journée de la Ligue 2 et cette rencontre entre le Clermont Foot et l'AC Ajaccio. Pour commenter cette rencontre à mes côtés, Laurent Calmu, bonsoir Laurent. Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Alors c'est une rencontre avec deux équipes, j'ai envie de dire quasiment que tout oppose. On traque l'Ajaccio très en forme et un AC Ajaccio qui fait pas de figure depuis le début de cette saison en championnat. Ouais, le club Corse qui vient à un début de championnat très compliqué, qui est actuellement 19ème, qui sort de trois sorties à l'extérieur, trois défaites et dont une sortie complètement ratée à Auxerre et de l'autre côté un Clermont Foot qui tourne à plein depuis deux matchs. Deux victoires, deux fois 3-0, a priori tous les opposent ce soir au Montpied. Comment on peut expliquer ça ? Parce que cette équipe d'Ajaccio, elle fonctionnait, elle tournait à plein la saison dernière avant que la saison ne soit arrêtée. D'ailleurs, je le dis entre parenthèses, mais ces deux clubs ont vécu la même défaite cette semaine avec une décision du Conseil d'État en leur défaveur, puisqu'ils avaient posé un dernier recours à propos du terme de la saison dernière, le terme de la saison dernière qui est donc validé par les plus d'autres instances de l'État. Et Ajaccio qui était 4ème de la Ligue 2 la saison dernière, avec 3 et Clermont qui était 5ème, ont vu ce recours à valider. Donc, on en reste là, effectivement. Comment on explique qu'Ajaccio, qui tournait si bien la saison dernière, démarre si mal cette saison ? C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Ce n'est pas la première fois que ça arrive pour le club Corse, puisque la fois où il avait joué le barrage d'accession contre Toulouse, il y a 3 ans, la saison d'après avait été très compliquée pour les hommes d'Olivier Pantalonis. Cette saison rebelote, ils étaient très bien en place l'année dernière, ils auraient pu jouer les barrages et ils ont vraisemblablement très mal digéré cet échec, puisque ça reste quand même un échec, cette déception en tout cas. À l'inverse de Clermont qui a réussi à relever la tête, en tout cas du moins sur ce début de saison. Il faut quand même se méfier parce que c'est une équipe d'Ajaccio qui a récupéré plusieurs joueurs, on pense à des joueurs comme Courté ou Senati sur les derniers matchs, beaucoup de joueurs qui connaissent le club, qui sont de retour au club et qui risquent de changer la donne côté ajaccien. Vous l'avez compris, c'est parti entre Clermont et Ajaccio, avec une compo d'équipe pour les Clermontois, avec Arthur Desmas dans les buts, Cédric Koutonji, Florent Augier dans l'axe de l'Alen Simba à gauche, Salidou Seydoux à droite, Hakim Zedatka de retour de Covid-19, lui, il est dans l'effectif mais il est remplaçant. Salidou Seydoux qui l'avait suppé à Chambi qui tient ce poste. Au milieu, Johan Gastien fait son retour, lui, de suspension cette fois-ci, alignée avec Johan Magnin, Jonathan Iglesias juste devant eux, et puis à droite, Jim Adelina, à gauche, Jodel Dossou, lui, c'est sa première titularisation, et à Mohamed Bayot en pointe de l'attaque. Laurent, deux questions. Première, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Ali Doucedou pour sa première titularisation ? Et deuxième question, est-ce que Mohamed Bayot est en train de s'installer en poste de titulaire face à son concurrent direct, on va dire, Jodel Deltel ? Pour Ali Doucedou, on attend de lui qu'il confirme son trait... Non, non, c'est pas Ali Doucedou, c'est Jodel Dossou. Ah, d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut attendre de Jodel Dossou et qu'il apporte son expérience à l'équipe ? C'est un joueur qui a fait de bonnes rentrées. Il arrive en provenance d'Autriche. Il est arrivé, on l'a déjà dit, tard dans la préparation. Là, il connaît sa première titularisation. Il a montré beaucoup d'explosivité. Il a marqué un but contre Auxerre, le but de la victoire d'ailleurs. Bon, il a été pas mal occupé aussi avec la trêve internationale, avec la sélection du Bénin. On va voir si, sur une durée plus longue, sur un match, il va pouvoir apporter sa vitesse, sa percussion à l'équipe sur ce côté. Quant à Mohamed Bayot, pour le moment, on peut dire qu'il a profité de la blessure de Jordan Tell, qui est dans le groupe Jordan Tell. Mais Mohamed Bayot en a profité pour marquer deux fois lors des deux derniers matchs. Pascal Gatien, il n'y avait aucune raison de se priver de Mohamed Bayot sur ce match-là, qui pour le moment s'installe à la pointe de l'attaque clermontoise. Quatrième minute de jeu, c'est Yohann Magnin qui a le ballon dans son plan qui redonne derrière vers Yohann Gatien. On va combiner avec Florent Augier et Cédric Outonji. Cédric Outonji qui va passer de la ligne égale, qui va allonger. Et Clermontoise sont installés dans le camp Ajaccio. Il renverse complètement côté gauche vers Jodel Dessou. Une première tête à Jacques Sienne pour repousser le danger. Ballon redonné au Clermontoise avec Vitalen Simba. Côté gauche Vitalen Simba qui va combiner une nouvelle fois avec Jodel Dessou. La bonne connexion entre les deux joueurs. Et Jodel Dessou qui est fauché. Ça va être un premier coup franc en faveur de Clermontoise. à une bonne trentaine de mètres, on va dire, du but gardé par Benjamin Leroy. Une première opportunité pour les Clermontoise. C'est un peu excentré. Là, on a vu sur l'un des premiers ballons de Jodel Dessou qu'il pouvait apporter tout de suite le danger aux abords de la surface d'Ajaccio. Des prises de balles très rapides. Le joueur béninois va avoir aussi la lourde charge, entre guillemets, de faire oublier Sofiane Chadère le temps de ce match qui sortait de deux très bons matchs. Allez, on va regarder tout de suite ce coufran. Il est tiré soit par le pied gauche de Vitalen Simba, soit par le pied droit de Johan Gassien. Si c'est le pied droit de Johan Gassien, ce sera rentrant parce qu'on est côté gauche. Ce sera le pied gauche de Vitalen Simba pour une tête Clermontoise. C'est une tête d'Ajaccio qui repousse le danger une première fois. Et finalement, les Ajaccio qui vont pouvoir obtenir une touche sur le fond gauche de leur défense à une quarantaine de mètres de leur but. Elles ont repoussé le danger. Pas de difficulté pour les Corses, Laurent. Non, non, ils sont pour le moment bien en place. Ça nous a donné l'occasion de voir comment clairement ils allaient pouvoir s'organiser sur les coups francs parce qu'on a l'absence de Jason Bertobier. Attention, l'opportunité peut-être pour Gaëtan Courtier qui va frapper, la frappée détournée. Arthur Desmas qui se déplie de tout son long pour envoyer ce ballon en corner. C'était chaud, très chaud, Laurent. Oui, il y a eu un petit oubli dans la défense clermontoise. Courtier qui a réussi à s'infiltrer. Alors, il est un peu au bout de course quand il frappe. Desmas, il est aussi sur ses appuis. C'est compliqué. Je ne sais pas si elle n'est pas touchée ou s'il n'y a pas quelque chose. Elle est contrée, elle est contrée, elle est contrée. Effectivement, elle aurait pu être très difficile à prendre pour Arthur Desmas, mais il est grand, Arthur Desmas. Il a réussi à mieux se déplier. Sans frais pour le moment pour Clermont. Mais attention, on l'a dit, cette équipe Corse, elle a des atouts. Corner rentrant pour les Ajacciens. Sixième minute de jeu. Il y a du mouvement dans la surface de réparation. Il est tiré premier poteau. Il est repoussé par une tête clermontoise. Ça va être un nouveau corner à jouer en faveur des Corses. Beaucoup de mouvement dans cette surface, Laurent. Oui, là, sur les corners de la partie, on voit que la défense clermontoise doit être bien en place. Allez, on va regarder cette nouvelle tentative, cette nouvelle possibilité pour les joueurs de l'oeilier pantaloni. Attention à Arthur Desmas qui a dégagé ce ballon d'une main. Je ne sais pas s'il a été surpris par la préjecture. En tout cas, lui, il nous a surpris en dégagant ce ballon d'une main. Le ballon toujours dans les pieds Corse. Et finalement, ce sera une position de hors-jeu qui va être sifflée. Parfois, les arbitres attendent, mais parfois, ils n'attendent pas, Laurent. L'arbitre n'a pas du tout attendu. Il a considéré que de toute façon, il y aura hors-jeu. Tant mieux pour Clermont. Mais on voit sur cette phase que, effectivement, les atouts corse en attaque risquent de poser des problèmes à l'équipe de Clermont. Et Desmas qui a su se mettre en évidence dès les premiers instants de la partie. On n'a pas parlé, Laurent, mais effectivement, comme malheureusement, dans de nombreux endroits en France, Clermont est touché par la deuxième vague de coronavirus. Et le Clermont foot aussi, puisqu'il y a deux joueurs absents cette semaine, pour cette raison. Oui, il y a Jason Bertomier, qui a été contrôlé positif lundi, et Sofiane Chader. On n'a pas de combinaison, là, avec Jeudel Dessous dans la surface de réparation. Il va se mettre sur son pied droit, il revient sur son pied gauche, il va pouvoir frapper. Il est contré, et c'est Benjamin Leroy qui va pouvoir capter ce ballon sans difficulté. Mais on a vu les qualités de dribble de Jeudel Dessous dans cette surface de réparation, Laurent. Oui, il a bien déséquilibré son vis-à-vis Corse. Il réclamait une petite main, là, sur le ballon. C'était un peu tout seul à réclamer ça, a priori, il n'y a pas eu grand-chose dans la surface. Mais on le voit tout de suite sur ses prises de balles, il peut vite déséquilibrer la défense. C'est un profil intéressant, de toute façon, pour Clermont, ça c'est sûr. Alors, on a parlé de Jason Bertomier qui est absent. Et deuxième absent de la semaine, c'est celui qui fait que peut-être Jeudel Dessous, sa première titularisation a été précipitée, c'est Sofiane Chader. Oui, tout à fait, Sofiane Chader, on aurait pu penser qu'il pouvait connaître une nouvelle titularisation. Malheureusement, il a été rattrapé par le Covid, lui aussi, comme Jason Bertomier, comme Kim Zedatka la semaine dernière au sein du groupe Clermontois. Il était en pleine bourg, Sofiane Chader, c'est le meilleur passeur avec deux passes du Clermont Foot cette saison. Il a sorti un très très gros match à Chambly. Bon, mais il va appuyer sur Pau, ça va permettre à Jeudel Dessous de se montrer, de se mettre en évidence. Et d'offrir à Pascal Gastien une option supplémentaire. On va continuer à suivre cette rencontre, 9e minute de jeu, toujours 0-0 entre Clermont et Ajaccio. Une belle occasion côté Ajaxien pour l'instant, avec la défense clermontoise qui avait été prise à défaut sur une première opportunité Corse. Pour l'instant, ce sont les Ajaxiens qui mènent au point. Cédric Outonji dans le camp Ajaxien qui va mettre ce ballon directement en touche. On ne s'est pas compris entre Cédric Outonji et Jim Alevina. Ça va être une possibilité pour l'écorce de jouer cette touche côté gauche. On va chercher une solution. On va allonger finalement, ce sera pour la tête de Cédric Outonji. Le bon contrôle face à Gaëtan Courté. Pas de difficulté là pour le défenseur central clermontois qui va passer en relais par Arthur Desmas. Et bien non pour Johan Gastien qui joue côté gauche cette fois-ci avec Vitalen Simba, à hauteur de la ligne médiane qui va revenir sagement derrière avec Florent Augier. On fait beaucoup tourner, on prépare longuement Laurent. Les actions côté clermontois ne se précipitent que très rarement. Oui et puis on voit le schéma de jeu Ajaxien, le 4-4-2 qui est parfaitement aligné aussi. Il va falloir tenter de le déséquilibrer. Ça ne va pas être évident. Forcément ils ont l'air bien en place les joueurs corse. Sans qu'ils ont besoin aussi de se rassurer. Forcément ils ne vont pas non plus prendre trop de risques sur le terrain d'une équipe de Clermont qui tourne bien en ce moment. Effectivement les Corses en 4-4-2 même en position défensive. Il n'y a pas de différence tactique entre l'attaque et la défense. Il y a la possibilité de sortir là avec Enedrissi. Attention, on a bien pressé par Vitalen Simba qui va commettre une faute. Selon Olivier Viettu à l'arbitre de cette rencontre. Et ça va être joué rapidement avec Youssouf qui est parti jouer dans l'Axe. On va allonger vers la tête de Gaëtan Corté. Ça va être celle de Florengier qui va dégager vers Jodel Dessous. Les ballons récupérer par les Corses. On va jouer avec Michael Barreto derrière vers Benjamin Leroy qui demande à son bloc de remonter la tête de Gaëtan Corté. Non, celle de Florengier encore une nouvelle fois. Pour l'instant, Florengier dans le domaine aérien, il fait le taf face à Gaëtan Corté. Dans les duels, c'est un joueur très performant. Il a encore été à Chambly, enfin à Beauvais contre Chambly vendredi dernier. Il réalise un bon début de saison dans la lignée de ce qu'il fait depuis qu'il est à Clermont. On a décalé côté gauche avec Vincent Marchetti. Cette balle qui file en touche, touche à jouer pour les Clermontois avec Yoann Gassien, avec Ali Doucedou qui va jouer derrière vers Cédric Koutonji. 12e minute de jeu, 0-0 entre Clermont et l'AC Ajaccio. On rappelle la plus grosse occasion à mettre au crédit des Corses pour l'instant. Une frappe de Gaëtan Corté, détournée et repoussée en corner par Arthur Desmas. Cédric Koutonji qui va jouer avec Florengier. Capitaine Clermontois qui passe la ligne médiane, qui va jouer côté gauche vers Vitalen Simba. Nouvelle opportunité, une nouvelle combinaison entre Vitalen Simba et Jodell Dessous. Finalement, ce ballon repoussé par les Ajaxiens et Youssouf. Le ballon récupéré par les Clermontois dans le camp Corse avec Jonathan Iglesias qui joue derrière côté gauche. Vers Vitalen Simba qui combine avec Yoann Gassien qui revient derrière dans l'eurocentrale avec Cédric Koutonji. Ballon pour Yoann Magnin avec Floreng Ogier. Cette fois-ci, c'est Yoann Gassien qui va toucher le ballon. Vous le comprenez, ça combine, ça tourne, ça passe à Clermont avec Cédric Koutonji qui va peut-être chercher à allonger un tout petit peu. Donc, il va jouer côté droit vers Jim Alevina. Jim Alevina, le centre, vers Mohamed Bayot. Le ballon qui va filer, deuxième poteau vers Jodell Dessous dans la surface de réparation. Jodell Dessous face à Youssouf qui va revenir sur son pied gauche. Si, il va décaler finalement. Il a essayé de combiner avec Yoann Magnin mais ils ne se sont pas compris les deux hommes et ce ballon a filé en sortie de but. C'était une belle opportunité, une nouvelle fois pour les Clermontois Laurent. Oui, c'est dommage, ça passait mal dosé pour Yoann Magnin. Il l'avait senti dans son dos, Jodell Dessous. Yoann Magnin qui n'avait peut-être pas compris qu'on allait le servir à ce moment-là. Oui, il a effectivement eu un petit problème de connexion entre les deux joueurs. C'est dommage mais ça montre qu'on voit Yoann Magnin, il est aussi attiré par le but. Et puis, il peut offrir une solution sur ces phases-là alors que Jodell Dessous était arrêté dans la surface. Alors là, le très précieux Yoann Gassien qui a combinaison avec Jodell Dessous avec Mohamed Bayeux qui rate son contrôle et qui laisse ce ballon filé en touche. Il y avait une opportunité une nouvelle fois pour les Clermontois. Je disais le très précieux Yoann Gassien qui, sur un dégagement de Benjamin Leroy, a contrôlé le ballon du pied pour repartir de l'avant. C'est assez rare de ne pas être à la lutte dans le domaine aérien sur un dégagement et de pouvoir comme ça tranquillement contrôler le ballon pour repartir de l'avant. Laurent Angier qui a joué avec Yoann Magnin. Vous savez Laurent, Yoann Magnin c'est le joueur qui touche le plus de ballons côté Clermontois, qui a le touché le plus de ballons depuis le début de la saison. Yoann Magnin ou Yoann Gassien ? C'est Yoann Magnin. J'ai bien vérifié ce matin parce que la saison dernière c'était Yoann Gassien et de très loin. Eh bien, c'est bien Yoann Magnin. Alors peut-être aussi c'est dû à la suspension d'Yoann Gassien qui a dû toucher moins de ballons qu'Yoann Magnin au final. Attention, la bonne combinaison, le centre de Jeudel Dessou vers Jonathan Iglesias. Oui, il est poussé Jonathan Iglesias finalement non dit Monsieur Thuel. On peut continuer à jouer. On va le récupérer très haut par les Clermontois avec Vitalen Simba qui joue côté gauche avec Jeudel Dessou. Le centre de Jeudel Dessou devant le but pour la tête de Mohamed Bayeux qui va passer au-dessus du but. Non, c'est repoussé, c'est pas sorti. Vitalen Simba dans l'entrée de surface de réparation qui est bien entouré et qui va se faire subtiliser le ballon. Ballon récupéré par les Corses, on va combiner, on va partir en contre et finalement c'est Yoann Magnin qui touche un ballon. Mais cette fois-ci pour le dégager en touche et couper la contre-attaque Corse, Laurent. C'était chaud devant le but Corse avec cette tête un peu ratée de Mohamed Bayeux. C'est dommage parce qu'avec la taille qu'il fait, il était au-dessus. C'était encore un bon ballon de Jeudel Dessou qu'on voit beaucoup depuis le début du match. On voit aussi pas mal Vitalen Simba qui est venu au soutien, qui aurait pu tenter sa chance s'il avait pu armer sa frappe un peu plus vite. La connexion à N-Simba Dessou, elle fonctionne à plein régime. Oui, ça aurait pu être l'une des questions de ce début de match parce qu'ils n'ont pas encore eu trop l'habitude d'évoluer ensemble. Vitalen Simba, ça faisait dommage qu'il pouvait religuer avec Sofiane Chader. On sait que les automatismes dans ces secteurs, c'est toujours compliqué à prendre. Mais pour le moment, on se trouve bien du côté gauche. On voit plus le côté gauche du côté Clermontois que le côté droit pour le moment. Pour l'instant, on est sur du Evra-Rotten de la grande époque. C'est vrai. Ça combine très bien le côté gauche. Véritablement, les deux joueurs qui s'entendent très bien, qui se trouvent très bien. Laurent Ogier avec Cédric Koutonji. Cédric Koutonji qui passe la ligne médiane, qui a possibilité devant lui à droite avec Elie Doucedou, mais qui va revenir avec son capitaine Florent Ogier pour Johan Gassien dans le rond central. Il est dos au jeu, Johan Gassien. Dos au jeu, tellement dos au jeu qu'il va rejouer derrière lui avec Florent Ogier et Johan Magnin. Johan Magnin avec Johan Gassien. Johan Gassien qui va jouer très long à droite vers Djimé Lévinas et repoussé par une tête Corse. Deuxième ballon pour les Corses une nouvelle fois. Et la possibilité pour l'aide d'ici peut-être de combiner à Gauche et Florent qui va sortir en touche pour les joueurs Ajaxien. C'est Pascal Gassien qui disait que jouer long n'était pas une option pour Clermont. Il nous l'a bien dit en conférence de presse. C'est une presse qui m'a surpris personnellement parce que je pensais que c'était plutôt une corde supplémentaire à l'arc Clermontois. Mais lui il a répété, jouer long c'est un aveu, c'est un échec pour lui, c'est un échec. Oui, 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 pour le coach Clermontois c'est le jeu prime, la construction, la patience. C'est vrai que le jeu long... Le mauvais dégagement de Benjamin Leroy pour Jodal Dessous, pardon Laurent, et Jodal Dessous qui n'a pas réussi à jeter sa place. Finalement c'est Djimé Lévinas qui peut le récupérer dans le rond central, qui va repartir de l'avant pour les Clermontois. Des possibilités devant lui à droite pour Aïdou Seydoui, mais il va chercher à gauche Jodal Dessous qui s'est bien replacé sur son aile le long de la ligne de touche. La combinaison peut-être avec Vitalen Simba, oui voilà qui est fait Vitalen Simba, mais il l'a servi à arrêter là. Vitalen Simba, il est arrivé de plus loin, il aurait pu être servi un peu plus dans un meilleur timing de la part du Jodal Dessous. Ballon dégagé par les Corses, finalement récupéré par Cédric Otonji dans le rond central, il a la possibilité de jouer à droite. Voilà qui est fait avec Aïdou Seydoui. Aïdou Seydoui qui va revenir derrière parce que Djimé Lévinas était loin, devant lui, trop loin pour pouvoir le servir. C'est-à-dire Yohann Mania, un ballon pour les Clermontois, Yohann Gassien toujours avec Florent Géon dans le camp Clermontois, à la hauteur de la ligne Meillane quasiment, qui est passée par Cédric Otonji. On va jouer très long cette fois-ci, côté gauche, il peut être opportunité, une possibilité avec Jodal Dessous. Le bon contrôle de la poitrine de Jodal Dessous, le centre à venir de Jodal Dessous. Et pas de possibilité pour les Clermontois, premier dégagement pour les Corses. Et Marquetti qui va pouvoir jouer côté gauche, finalement la bonne couverture de Cédric Otonji et de son mètre 96 long. Ouais, toujours précieux Cédric Otonji derrière. Lui aussi a un très très bon début de saison avec Florent Augier. Et là on a vu encore Vitalen Simba à gauche qui a tenté de centrer pour un partenaire dans la surface. Il y a un petit peu de déchet technique côté Clermontois, on manque un peu d'application dans le dernier geste. C'est ça qui les empêche pour le moment de faire une vraie différence avec une équipe de Jacques Chaud qui ne prend pas beaucoup de risques, mais qui est bien en place. C'est ce que je voulais dire Laurent, pour l'instant il y a assez de justesse dans le jeu Clermontois. Et effectivement lorsqu'on en arrive dans la zone, il y a le plus de monde dans la surface de réparation, ça devient un peu compliqué pour les Clermontois. Attention le ballon et pour les Corses cette fois-ci. C'est Gaëtan Corté qui est là, il est à la lutte avec Jodel dessous. Et ce duel qui va donner une tête Clermontois à celle de Florent Augier. Le pied haut de Gaëtan Corté n'est pas signalé par Monsieur Thuel alors que Vitalen Simba lui l'a réclamé. Ce sera une touche en faveur des Clermontois et de Vitalen Simba. Il est resté debout Vitalen Simba, il s'est plaint de ce pied en avant de Gaëtan Corté qui visiblement ne l'a pas touché. Il s'est juste retourné vers l'arbitre pour signaler qu'il trouvait que ce pied était un peu trop... Johan Magnin va jouer derrière avec Florent Augier, capitaine Clermontois qui revient derrière dans les 6 mètres vers Arthur Desmas. Attention le pressing Corse sur Cédric Couton-Bji. Et voilà que les Corses pressent à nouveau. Il récupère le ballon très haut avec Johan Gassien qui vient de le perdre la possibilité. Le centre peut-être non, on va combiner côté Corse, on va jouer côté gauche. C'est bien joué, un Ajaxien qui s'écroule dans la surface de réparation. Que va dire Monsieur Thuel ? Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Thuel alors ? La gestuelle n'est pas claire. Il va demander à l'attaquante de se relever et vraisemblablement lui mettre un carton jaune, Laurent il me semble. Oui, s'il demande de se relever, c'est qu'il considère qu'il a simulé. Il va l'avertir vraisemblablement, oui, exactement. Pas de pénalty en tout cas pour Ajaccio. C'est qui est allé aussi il me semble, qui a été averti par Monsieur Thuel qui s'était fond dans la surface de réparation. Alors Laurent, on a vu à la 20ème minute de jeu, pour la première fois, à l'écorce venir presser très haut les Clermontois. C'est, on le sait, la tactique qui a généré considérablement les Clermontois dans les matchs où ils ont été en difficulté. C'est lorsque les équipes étaient capables de monter leur bloc très haut pour venir les presser sur la première relance, ce que ne font pas l'écorce là. Et les Clermontois ont été tout de suite mis en difficulté. On voit que ça les bouscule un peu les Clermontois, ça les surprend. Il ne faudrait pas que Ajaccio prenne trop l'habitude de faire ça justement aux abords de la surface. On les a vus vite surplacés assez bas quand même. On sent que pour le moment la notion de bloc prime côté Ajaccio. C'est parce qu'ils étaient hauts, je pense. Ils sortaient d'une attaque et c'est pour ça qu'ils ont continué à presser haut. Mais sinon pour le reste, ils attendent les Clermontois très bas. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Clermont, parce que généralement quand on les attend très bas, c'est rarement payant. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu contre Chambly notamment. Je reparle encore une fois du match d'avant-d'oeil des derniers, mais c'est vrai que pour le Chambly, il a vraiment manqué d'ambition aussi dans son jeu et ça a beaucoup profité à Clermont qui généralement a du mal quand effectivement on vient les presser un peu trop, on les empêche de relancer proprement les ballons. Mohamed Bayou qui a récupéré un bon contre, qui va pouvoir décaler sur la gauche vers Jeudel-dessous. Le centre de l'attaque Romaino va peut-être revenir côté gauche, il revient sur son pied droit, il va pouvoir frapper, ça frappe qui passe juste à côté du Monton de Benjamin Leroy. Quelle action de la part du joueur de ce nom ? Il y avait déjà un bon travail de Mohamed Bayou juste après le rond central. Il a pu décaler Jeudel-dessous qui s'est retrouvé tout seul à gauche. Il avait trois clermontois dans la surface mais il a préféré tenter sa chance et il a failli avoir raison puisque ça frôle le poteau à ras de terre, une frappe sèche, tendue. C'était vraiment la première vraie action chaude pour Clermont, la première vraiment grosse occasion. Alors qu'on entend le public du stade Pompier soutenir son équipe, il y a à mille clermontois, c'est très simple, la jauge est à mille ce soir pour les clermontois qui sont soumis pour la première soirée au couvre-feu à partir de 21h. Le match commençant à 19h, il y a un signal de la part du préfet qui a dit qu'il n'attendrait pas les supporters à la sortie du stade avec une montre. Mais bon, on va faire vite ça pour rentrer. On n'a pas traîné, oui, effectivement. On va imaginer que le match va se terminer vers 20h50. Bon, ça laisse un petit quart d'heure. On pouvait craindre, effectivement, ou du moins se poser la question de savoir si le public clermontoire répondrait présent dans ces conditions. C'est le cas. C'est le cas pour les mille personnes qui pouvaient faire ce soir. On entend le public qui essaie de jouer son rôle, même s'il est limité. Pour le moment, ça n'aide pas beaucoup les clermontois. Là, on vient de revoir une passe de Magnin ratée. Je le répète, il y a un petit peu de déchet. Pas forcément dans les habitudes clermontoises. Ce sont des ballons assez faciles à gérer. Rien de bien méchant, c'est sûr. Ce ballon pour Florenger. Alors, effectivement, Gaëtan Corte et Michael Barreto, qui sont les deux pointes, ne pressent pas du tout. Non, pas du tout. Non, absolument pas. On presse un tout petit peu plus du côté d'Eledrici qu'en Vital & Simba le ballon, côté gauche. Mais c'est à peu près tout. Ils attendent le ballon pour surgir, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la frappe de Gaëtan Corte. Marc Heddo, qui a essayé de jouer côté gauche. Il est arrêté. Il est arrêté. Ça va être un premier carton dans cette soirée, Laurent. Oui, il a retenu le carton jaune pour avoir retenu Jim Alevina. Jim Alevina par le bras, il l'a bien vu. C'est vrai que c'est pour Mathieu Huard, le carton. Mathieu Huard, qui est averti pour... C'est le premier joueur averti de cette rencontre. Un 24e minute de jeu, 0-0 entre Clermont et Ajaccio. La domination est clermontoise, même s'il y a eu une action chaude pour les Ajacciens. Une très belle réponse de la part des Clermontois, avec notamment une frappe qui a rasé les montants de Benjamin Le Roy. Cette frappe de Jodel dessous. Très en vue depuis le début de cette rencontre. Ça va peut-être donner envie, ce carton jaune, au Clermontois d'insister de l'autre côté, côté droit, côté Jim Alevina, puisque son vis-à-vis est averti. Donc, il pourra prendre moins de risques, se permettre moins de choses, a priori. La tête de Jonathan Iglesias. Ce ballon dans les airs contrôlés par les Ajacciens avec Gaëtan Courté, côté droit, qui va essayer de combiner avec Elédrici. Et finalement, la bonne couverture, la très bonne couverture de Cédric Oudonji, qui devance l'attaquant droit du Ajaccio, ou le milieu droit du Ajaccio, comme vous voulez. On joue sur les attaques ajacciennes. C'est vraiment les deux attaquants, Courté et Maréto, qui se projettent, avec les deux ailiers, Elédrici et Riyad Nouri, pour le reste. C'est... Je ne veux pas jouer aux vieux combattants, mais c'est surprenant, les équipes qui... Enfin, c'est surprenant. En tout cas, c'est de moins en moins courant, ces équipes qui arrivent avec un schéma de 4-4-2 défense. C'est de plus en plus rare. Presque caricatural, si on peut le dire comme ça. Mais on sent aussi que Ajaccio est une équipe qui n'est pas en confiance depuis le début de la saison. Donc, ils n'ont pas envie de se découvrir. Ils savent aussi que contre Clermont, ça peut faire très très mal. Clermont qui connaît son jeu par cœur, qui peut aussi... Il y a des profils assez explosifs sur les côtés. Et Jonathan Iglesias qui décale côté droit pour le centre d'Ali Doucetou. C'est pour une tête, Corse. Et ça va être pour une faute de Mohamed Bayou, le ballon qui va être rendu aux hommes d'Olivier Pantalone. Oui, je disais, c'est surprenant, ce choix tactique du 4-4-2 défensif. Parce que, notamment, on le sait, Gassien, Magnin, Iglesias, dans la zone centrale, on peut être un de plus que Técla Montoy. Quand on sait qu'on aime bien redoubler les passes dans cette zone-là, oui, c'est un choix surprenant. C'est surprenant, mais je pense vraiment que c'est aussi leur habitude depuis le début de la saison. Ça n'a pas porté ses fruits pour Ajaccio, mais par les temps qui courent, je pense que ça les rassure aussi. Attention, la mauvaise tête, Corse et Genel Dessou qui n'ont pas pu en profiter. C'était pas très bien joué de la passe de Jéris Senati. Et finalement, le ballon pour les Corses roule. On tâche la bonne intervention de Floranger, qui est très propre et ballon pour Marchetti qui va jouer côté gauche avec Huard, le joueur averti, seul joueur averti de la rencontre pour l'instant, je vous rappelle, le joueur qui va rejouer derrière avec un ancien Clamantois, Cédric Abinelle. C'est maintenant toujours pour les Corses, il va jouer devant un ballon récupéré, c'est très mal relancé. Jimélie Vina qui ne peut pas en profiter. Barreto, Nickel Barreto qui va jouer devant lui et ballon récupéré par les Clamantois très rapidement, trop rapidement pour les Corses. Ballon côté droit avec Jeudan Dessou qui va jouer avec Ali Doucedou. Ali Doucedou qui va pouvoir s'entrer, on a permuté au deuxième poteau, à gauche il y a Jimélie Vina, mais finalement il va jouer au premier poteau, c'est repoussé une première fois par les Corses. Deuxième opportunité pour Ali Doucedou qui joue de la tête derrière vers Cédric Coutonji qui est pressé par Gaëtan Courtey mais assez faiblement, il va pouvoir repartir côté droit avec Ali Doucedou, à hauteur de la ligne médiane qui revient derrière avec Cédric Coutonji. 28 minutes de jeu, 0-0 entre Clamont-Ajaccio, domination Clamantoise, nette domination Clamantoise, territoriale mais pour l'instant une seule grosse case à se mettre sous les dents côté Clamantois, c'est cette frappe de Joudel Dessou qui a frôlé le poteau gauche de Benjamin, le Roi Ali Doucedou. On a vu sur la phase précédente Clermont qui a pu récupérer la balle de manière assez autoritaire ou alors c'est des Ajaxiens qui sont plutôt timides une fois qu'ils ont le ballon entre les pieds mais ils ont été très agressifs sur le porteur, les Clamontois. Mais là ce sont les Corses qui sont très agressifs sur Jonathan Iglesias, ballon récupéré par les Corses c'est Miquel Barreto-Ledrici qui va pouvoir centrer deuxième poteau vers Gaët en courté et le ballon repoussé par les Clamontois. Attention avec Johan Gassien qui est chassé qui finalement peut dégager très proprement. Oh ! Le mauvais contrôle de Vitalen Simba qui était servi côté gauche c'est qu'il pouvait repartir à l'attaque. Finalement, ballon perdu par les joueurs du Clamont Foot dans leur camp. Ballon rendu aux joueurs quand ça va être une opportunité, une touche à jouer là pour Mohamed Youssouf qui va jouer en relais devant lui et finalement ballon récupéré une nouvelle fois très rapidement par les Clamontois même si là Youssouf peut donner ce ballon à Marchetti. La frappe à venir du pied gauche de Marchetti. Il est contré. Marchetti et ballon récupéré par les Clamontois une nouvelle fois. Attention, pas de faute là sur Jimmy Levina dit Monsieur Tual. Non, on va pouvoir continuer à jouer. On va essayer de repartir de là. Il y a Miquel Barreto qui va jouer côté gauche, le centre du hard à venir de la surface de réparation Clamontoise. La tête Corse elle va passer devant le but sans danger pour les Clamontois. On a vu que sur les phases de contre ça pouvait vite aller vers le but Clamontois côté Corse dès qu'il s'agit de placer un peu plus les attaques c'est un peu plus compliqué. On a vu le centre sans danger côté Corse pour Clermont. Par contre à Clermont c'est vrai que c'est dommage juste avant ils avaient récupéré le ballon il y a eu ce ballon mal jugé par Vital & Simba qui l'a perdu le long de la touche. Ça aurait pu faire une situation intéressante et prendre Ajaccio un peu dans le dos il est déséquilibré c'est les fameuses phases de transition dont parlaient les joueurs Clermontois après Chambly ils avaient été très très bons sur ces phases là au moment où l'équipe adverse récupère le ballon et se fait tout de suite contrer la tête de Cédric Coutonji avec Florent Rogier qui va jouer devant vers Jim Alevina on est dans le grand Clermontois les Clermontois qui essaient de repartir proprement mais ils sont pressés finalement le ballon récupère et pareil Johan Gassien qui va jouer et qui va trouver de la largeur et de l'espace vers Alidou Cédou qui va revenir dans l'axe vers Jonathan Iglesias Jonathan Iglesias qui repique qui va pouvoir passer le rideau défensif Ajaccio finalement repoussé le ballon dans les pieds de Johan Magnin toujours Clermontois va pouvoir centrer pour aller douce et doux vers la tête de personne parce que si ce n'est celle de Youssouf qui va pouvoir donner tranquillement ce ballon de la poitrine à Benjamin le roi pas de danger pour les Corses Laurent un côté Clermontois encore encore de l'imprécision dans l'avant-dernier geste c'est dommage parce qu'ils arrivent assez facilement à s'approcher de la surface Ajaccio mais dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste ils pêchent un peu en matière de précision c'est dommage Allez on continue à jouer côté Clermontois pour Johan Magnin on est dans le coin Clermontois 31e minute de jeu toujours 0-0 entre Clermont et Ajaccio les Clermontois qui n'ont pas trouvé la faille et qui ont du mal à se créer des grosses occasions parce qu'effectivement il y a toujours cette imprécision dans l'avant-dernier geste alors même qu'ils dominent territorialement et en termes de possession en termes de possession je ne sais pas combien on est Laurent mais je ne serais pas surpris qu'on soit sur du 60-40 on doit être pas loin du 60-40 c'est pas du 65-35 Jimmy Levina on a permis entre jeu d'un dessous et Jimmy Levina qui va jouer dans la surface de réparation vers Mohamed Bayot va leur repousser une première fois face à Cedric Avina et une deuxième fois cette fois-ci par Senati Joris Senati qui va dégager ce ballon pas en touche il a été sauvé de la touche mais il a été rendu à Clermontois en l'occurrence à Jimmy Levina qui va pouvoir partir en dribble les dribbles à venir de Jimmy Levina le centre de Jimmy Levina le gros tacle de Senati qui est très propre qui réussit à repousser l'attaque clermontoise on va chercher la tête de Gaëtan Courté qu'on va trouver on est toujours dans le camp Ajaxien c'est Yohann Mania qui va pouvoir redonner derrière dans le camp clermontoise cette fois-ci vers Cedric Coutonji Yohann Gassien à côté gauche avec Florent Augier qui passe la ligne Méliane Florent Augier interrogatif qui ne trouve pas de solution devant lui alors qu'il va combiner si finalement il a trouvé Jonathan Eglésias qui dédouble avec Vitaline Simba le centre de Vitaline Simba et le repoussier une première fois par Mathieu Huard hors de la surface de réparation le ballon dans les pieds corse désormais dégagement de Cédric Abinal et ce ballon vers Gaëtan Courté Gaëtan Courté qui va jouer dans l'entrejeu voilà c'est bien combiné avec Elédrici côté droit on passe la ligne médiane côté Ajaxer on va essayer de trouver l'opposé le bon retour d'Ali Doucet Dutré vigilant ce ballon qui est dans les airs à la lutte entre l'éclairmentoir en l'occurrence sur Anne Gassien et Gaëtan Courté qui est resté au sol et Vitaline Simba très sportivement qui met ce ballon en touche il y a une grosse séquence la Laurent on a vu la bonne intervention d'Ali Doucet il ne fallait pas le rater ce ballon parce qu'il y avait Riyad Noury derrière il était tout seul Riyad Noury il était à l'affût derrière mais le jeune latéral droit clermontois s'est bien jeté pour renvoyer le ballon on sent quand même qu'autant que Clermont domine la rencontre domine le jeu de cette partie qu'Ajaccio sur certains contres ne sont pas loin de trouver la faille il faudra vraiment se méfier pour la suite de la rencontre côté clermontois nous avons entendu des applaudissements mais ce n'est pas pour une belle action c'est pour une bonne action c'est tout simplement Michael Barreto qui a rendu ce ballon en sportivement après que Clermontois l'est mis en touche parce que oui à Clermont on met les ballons en touche et à Ajaccio on les rend dans un bon esprit on n'en a pas parlé de l'esprit il y a de l'engagement mais ce match se discute véritablement dans un très bon esprit on n'a pas trop vu monsieur l'arbitre pour le moment c'est plutôt bon signe il y a eu un avertissement plutôt logique sur l'anti-jeu Florent Augier le rush de Florent Augier dans le camp Ajaxien qui va pouvoir décaler côté gauche Vitaline Simba le centre de Vitaline Simba pour la tête de Senati qui met ce ballon encore d'ailleurs ça va être une opportunité pour la Clermontois ici au stade Gabriel Montpied qui a 34ème minute de jeu 0-0 entre Clermont et Ajaccio et l'opportunité pour les hommes de Pascal Gassien de porter le danger sur le but de Benjamin Leroy et des Corses alors est-ce qu'on va jouer à la rémoise entre Vitaline Simba ou Johan Gassien ou est-ce qu'on va chercher à jouer directement ça va jouer à la rémoise avec Vitaline Simba le relais avec Yann Gassien qui remet vers Vitaline Simba le centre de Vitaline Simba on est encore un peu plus ouvert la tête de Gaëtan Courté pour repousser le danger côté Ajaxien voilà bonne combinaison Yann Gassien le centre de Vitaline Simba dans la surface de réparation Corse et finalement ce ballon dégagé par les hommes d'Olivier Pantalone il y a un peu de un peu de fébrilité là côté Corse parce qu'on aurait pu dégager ce ballon autrement qu'encore un long c'est vrai c'est un bon centre de la part de Vitaline Simba qui a bien été décalé par Yann Gassien avec le bon travail de Djima Levina mais ça a mis un peu un petit feu dans la surface ajaxienne allez le centre le corner à venir pour Yann Gassien cette fois-ci ça va y jouer direct premier poteau et ce ballon repoussé par les Corses le ballon toujours dans les pieds avec la montée avec Aléaïdou c'est doux la frappe d'Aléaïdou c'est doux qui va passer à Codécé du but de Benjamin Leroy mais il n'aura pas beaucoup d'opportunités de frapper dans la saison et Aléaïdou c'est doux il faut qu'il en profite c'est une belle frappe du gauche instantanée il avait le corps un peu en arrière c'est vrai que ça ça l'empêchait de trouver le cadre mais il a raison autant tenter sa chance il y avait du monde devant le but de Benjamin Leroy qui aurait pu être masqué par sa frappe bon ça passe ça passe à côté Aléaïdou on n'a pas beaucoup parlé en début de rencontre Laurent il sort de l'académie j'ai remarqué attention sur cette action avec Jonathan Iglesias et l'excellent retour le très très bon retour Corse Elédrici qui va jouer devant mais c'est mal renoncé Elédrici Youssouf en difficulté et finalement c'est Jimmy Levina qui contre ce ballon sera une touche à jouer pour les Corses quand les Corses ont ballon Laurent vous l'aviez signifié tout à l'heure mais le pressing et l'agressivité clarmantoise sont très rapidement payants ouais c'est comme je disais c'est ce qu'ils ont ils ont fait contre Chambly c'est la perte du ballon ils essaient tout de suite de le récupérer Elédrici côté droit on est dans le camp clarmantoise cette fois-ci ce sont les Corses qui ont le ballon et qui va jouer avec Michael Barreto la bonne combinaison avec Marchetti il est signé les hors-jeu le joueur Corse et finalement ce sera un ballon rendu aux hommes de Pascal Lagacien oui je vous disais tout à l'heure Laurent pardon je n'arrête pas de vous couper c'est que ça c'est très pénible Ali Doucedou on va parler Ali Doucedou qui a intégré l'année dernière déjà il était présent dans le groupe professionnel et là il l'a vraiment intégré sans pour autant encore être pro c'est un jeune joueur avec un statut amateur mais il a intégré cet été le groupe de Pascal Gastien on sait qu'à droite donc à Kim Zedatka c'est imposé il y a toujours l'absence de Jérôme Faugeot qui est toujours en phase de reprise dont on attend le retour plutôt pour la fin de l'année donc Ali Doucedou il profite aussi de l'absence de Kim Zedatka pour se montrer pour bien se montrer il a des qualités de vitesse notamment dans son couloir droit il est il est appliqué aussi défensivement le coach Gastien dit de lui qu'il travaille beaucoup il écoute beaucoup c'est un jeune joueur je crois qu'il a 20 ans il a encore beaucoup à apprendre mais il a il a envie d'apprendre et depuis deux matchs on voit il était rentré en jeu aussi contre Rodez en fin de rencontre il avait pu se mettre en évidence donc c'est intéressant pour Clermont pour la défense de Clermont dont on connait les qualités et pour le moment il est au diapason c'est Lédrici qui restait au sol sur un contact avec Vitaline Simba c'était dans du jeu aérien un coude dit Lédrici sur l'arrière du crâne rien de très grave il s'est relevé le milieu de terrain à Jacques-Sien et Mickaël Barreto qui va pouvoir jouer derrière avec Cédric Abinel Cédric Abinel qui entame là sa quatrième saison me semble-t-il à l'élection L'ancien Clermontois qui revient sur une pelouse qu'il connait bien puisqu'il a passé plusieurs saisons au sein de Clermont Foot il en était le capitaine il est maintenant là ce soir capitaine de l'AC Ajaccio ça fait plaisir de revoir l'ancien Clermontois on aurait pu revoir Alassane Ndiaye qui a signé cet été à l'AC Ajaccio mais il est blessé actuellement il n'a pas fait le déplacement à Clermont il aurait retrouvé il aurait retrouvé beaucoup de ses amis au sein du groupe Clermontois Cédric Abinel et Alassane Ndiaye qui n'ont laissé que de très bons souvenirs à Clermont Ah ici il retrouve pas mal de personnes qu'il a connues mais peu de joueurs finalement il n'y a que Jonathan Iglesias avec qui il a évolué dans l'actuelle équipe de Clermont C'est très récent que Clermont conserve ses joueurs d'une saison à l'autre et puisse acquérir un peu de stabilité c'est bien la première saison depuis très longtemps que Clermont a réussi à conserver une ossature quasiment de 10 joueurs forcément même si ça ne fait que 3 saisons le l'eau a passé déjà il est passé sous les ponts pour pour la Clermontois et Cédric Abinel attention quand on prêtait autour de la ligne médiane qui avait essayé de combiner là avec Eledrici et finalement le ballon il s'agace il est en corte c'est vrai que il récupère vite le ballon les Ajaxiens sur cette action mais derrière il n'y a pas assez de soutien autour du porteur il est en corte il est pris par 3 joueurs en même temps c'est compliqué la combinaison là avec Vitalian Simba le centre de Vitalian Simba vers Mohamed Bayou ils se veulent repousser par Cédric Abinel est-ce que Clermontois ne manque pas de présence dans la surface de réparation il y a bien Mohamed Bayou il est bien Djimélevina mais ça ne fait jamais que 2 joueurs pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ajaxiens pourtant les centres de Vitalian Simba depuis le début du match sont bons ils arrivent dans une bonne Djimélevina il est passé côté gauche Djimélevina hors jeu hors jeu Djimélevina on disait les centres de Vitalian Simba sont précis mais effectivement il y a peut-être un manque de présence une bonne défense de la part d'Ajaccio et un manque de présence et de mobilité dans la surface pour les Clermontois on pourrait peut-être essayer de varier un peu côté Clermontois en essayant de passer un peu plus par l'axe même s'il y a du monde devant la surface d'Ajaccio il faut insister en tout cas c'est vrai que ça va être un match où il va falloir avoir un peu de patience le ballon pour les Ajacciens l'appel de balle d'Elerissi côté droit c'est très bien joué il va avoir du champ il va pouvoir centrer il centre en première intention de repousser une première fois par les Clermontois oh Guiaton-Corte qui demande une main il demande la main de Johan-Gatia dans la surface de réparation Clermontoise où ce Tuel fait signe de continuer à jouer de jouer la touche il se prend la tête entre les deux mains Guiaton-Corte c'est la même chose ils sont persuadés d'avoir vu une main Clermontoise dans la surface de réparation pas évident mais leur réaction il était locaux on est moins bien placé qu'eux c'est sûr mais d'où on est on a quand même l'impression que Johan-Gatia renvoie le ballon de la cuisse peut-être que sa main n'est pas très très loin de la cuisse mais je ne suis pas convaincu que Johan-Gatia touche le ballon de la main alors ça fera une belle jambe au Corse ça c'est une certitude mais s'il a effectivement touché le ballon de la main ça compensera celle de Dakar c'est le je rappelle à Dakar où un pénalier avait été siffé contre lui alors qu'il n'avait jamais touché ce ballon de la main Johan-Gatia qui va pouvoir jouer avec Mohamed Bayot un ballon récupéré impeccablement par Cédric Avinel un relance un peu moins propre directement sur la tête de Florent Augier un ballon pour les Clermontois avec Arthur Dasmas Oui Laurent il y a un positionnement de Jonathan Iglesias qui est intéressant aussi il est vraiment très très près de Mohamed Bayot côté Clermontois on est aussi plus proche du 4-4-2 que du 4-2-3-1 classique et ça c'est vraiment une demande du coach Pascal Gastien cette saison d'abord pour Jason Bertomier de jouer plus en 9,5 et être plus près de l'attaquant de pointe ce qu'il a un peu souri d'ailleurs récemment exactement il a marqué deux buts et c'est vrai qu'il a profité pour soigner ses statistiques et on voit que au même poste Jonathan Iglesias applique la même consigne Jim Alevina qui va jouer derrière avec l'orange il y a Johan Gassien il a joué à droite avec Cédric Coutonji qui passe la ligne médiane Cédric Coutonji qui allonge côté gauche avec Jim Alevina on a permuté entre Jim Alevina et Jodel Dussou Jim Alevina la frappe d'Alevina oui elle était vicieuse cette frappe elle était compliquée pour Benjamin Leroy la remondie juste devant le portier Corsland ça lui va bien Jim Alevina de jouer côté gauche il peut se recentrer sur son pied droit sa frappe elle était belle en plus elle était compliquée à prendre pour Benjamin Leroy et qu'il me semble deux petits rebonds juste devant la ligne il a bien détourné le gardien ajaxien et ce sera un corner à venir pour les Clermontois une possibilité pour les Clermontois de jouer un nouveau corner il me semble que c'est Vitalen Simba avec son pied gauche qui va jouer ce corner Vitalen Simba pour une tête Clermontois celle de Cédric Coutonji deuxième poteau Vardjim Alevina la sortie de Leroy qui dégage du point ballon récupéré par les Corses l'entrée de leur propre surface de réparation on est désormais quasiment à la hauteur du poteau de corner on dégage vers le mauvais contrôle de l'attaque en Corse ce ballon rendu au Clermontois une touche pour les Clermontois côté gauche à venir joué très rapidement par Yohann Gasser mais il ne peut pas Monsieur Thual avait quelque chose à dire avec Olivier Pantalone c'est pas pantalonique qu'il a fait quelque chose à dire une petite discussion là sur le banc Corse on doit parler un peu trop goût de Monsieur l'arbitre sur le banc Ajaxien il a mis les choses les choses au clair Monsieur Thual je vous aurais dit qui c'était Laurent mais c'est à même masqué c'est vrai ils sont nombreux ce soir le ballon pour les Clermontois avec Yohann Mania qui va revenir derrière vers Cédric Outonji Florent Augier Clermontois qui va rejouer avec Cédric Outonji bientôt la mi-temps et on sait que c'est une période un moment en tout cas dans le match qui a souri au Clermontois lors des deux dernières rencontres marquées deux fois avant la mi-temps contre Rodez et Chambly c'est mal fait de la part de Florent Augier qui va ce ballon filer devant la démence Corse ce sera une touche à venir pour les hommes d'Olivier Pantalone côté gauche possibilité pour Mathieu Huard de jouer cette touche 45ème minute de jeu 0-0 entre Clermont et Ajaccio domination clermontoise mais stérile qui ne sont pas créés beaucoup d'occasion alors que la domination territoriale a été quasiment absolue de la part des hommes de Pascal Garcia le ballon pour Arthur d'Espac le portier Clermont qui dégage devant vers Jim Alevina 4ème arbitre qui n'a pas donné le temps additionnel parce qu'il n'y en aura pas c'est pour ça qu'il n'en a pas donné 0-0 0-0 et c'est l'habitant ici au stade Gabriel Montpied entre Clermont et Ajaccio pour l'instant des clermontains dominateurs Laurent mais pas de regret il n'y a pas beaucoup de mieux à faire dans cette première période non c'est vrai c'est fermé contre une équipe d'Ajaccio bien en place qui s'applique d'abord à bien défendre qui essaie de jouer des comptes qui n'a pas assez de maîtrise pour déséquilibrer vraiment l'équipe de Clermont qui a eu les meilleures occasions les plus belles frappes en tout cas bon il faut que Clermont continue comme ça continue à dominer mais il faudrait peut-être un peu plus de variété un peu plus de mobilité dans leur jeu pour vraiment prendre prendre l'équipe d'Ajaccio en défaut et un peu plus de justesse alors on se retrouve dans un quart d'heure Laurent dans un quart d'heure pour cette deuxième période entre Clermont et Ajaccio et je n'en doute pas avec des buts cette fois-ci en deuxième période espérons et je n'en doute pas sur la liste et je n'en doute pas et je n'en doute pas l'équipe d'avantage du tout avec un quartier et je n'en doute pas et je n'en doute pas de la liste . Sous-titrage ST' 501 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 s'appliquer pour essayer de marquer à s'appliquer plus qu'en premier mi-temps en tout cas on a vu une frappe de jeunel de sous l'encadré et car on doit trop faible dans ceux à l'approche du but corse parce que sinon pour le reste il y avait une très belle maîtrise de la part des zones de pascal gastien ça c'est éventuellement ce qu'on peut attendre de la part de clermont du clermont du clermont de pascal gastien c'est la maîtrise collective la maîtrise du jeu à domicile surtout récite récite souvent son football cette équipe de clermont mais c'est vrai que devant le but ce soir elle manque de elle manque de précision le manque de du coup d'efficacité forcément ça va souvent ensemble il faut s'appliquer essayer d'insister même si en face on sent que l'ajaxio va prendre énormément de risques pour se découvrir on sent très bien que un point ramené de clermont par les temps qui courent pour laisser l'ajaxio ce sera déjà une très bonne opération allez ce coup-fran va être joué par marchetti derrière lui avec c'est la petite c'est la petite qui a joué long et finalement berlin ballon perdu un pas par les ajaxiens très rapidement des clermontois qui sont déjà partis s'échauffer on voit kim zedatka qui commence son échauffement comme lorenzo rajot allez c'est pas l'empolé à clermontois ça partit dans cette deuxième période avec yohann gatien qui va jouer côté gauche avec vital et simba on est dans le camp clermontois on va revenir derrière avec florent ogier pour cédric ou tonji le défenseur central clermontois qui va jouer devant vers yohann gatien dans le rang central mais il est pressé par qu'il est en courté il est obligé de revenir derrière avec une manière avec florent ogier qui va jouer côté gauche avec vital et simba qui combine avec et kim zedatka noté que c'est directement jim et levina qui s'est mis côté gauche et j'ai le dessous qui s'est mis côté droit jim et levina côté gauche justement il a le ballon dans les pieds jim et levina à l'entrée de la surface de réparation la combinaison avec mohammed bayot le ballon qui n'est pas perdu par les clermontois finalement si est dégagé par les hommes d'olivier pantaloni pour une tête non ça serait une touche finalement à venir pour les clermontois notamment qui a essayé de mettre du rythme à la barre de la surface de réparation corse c'est typiquement ce genre de petits ratés de déchets dans le jeu on voyait la remise de mohammed bayot qui n'a pas été suffisamment précise pour profiter à jim et levina c'est dommage parce que vous aborde la surface ajaxienne il y avait mieux à faire c'est effectivement c'est dommage attention le contre corps ça venir avec gaëtan courté finalement la bonne couverture de florent ogier côté clermontois sans difficulté avec yohann gassien yohann gassien qui va jouer avec jonathan iglesias jonathan iglesias le capitaine clermontois lui qui retrouve son brassard ce soir va pouvoir jouer avec yohann manien yohann gassien dans le rang central qui va jouer devant vers jodelle dessous la combinaison de jodelle dessous qui essaie d'alerter directement mohammed bayot en première intention et finalement ce ballon repoussé par les corses gaëtan courté qui va essayer de glisser cette balle à être ici et finalement ballon récupéré par les clermontois dans le rang central avec yohann gassien qui va jouer avec coran ogier jim et levina côté gauche pour les clermontois et jim et levina qui va essayer de dédoubler avec vital en ciba et finalement dégagement corps c'est une touche à jouer pour les clermontois côté gauche cinquantième minute de jeu 0 0 entre clermont et ajaxio les clermontois qui domine territoriellement qui qui domine en termes de possession de balle mais qui ont du mal à être dangereux à la bord de la surface de réparation corse yohann manien qui joue à droite avec alidou cédou le jeune joueur clermontois qui revient sur son pied droit et qui peut repartir de l'avant alidou cédou qui cette fois ci va jouer dans l'axe du terrain avec yohann gassien qui revient derrière vers yohann manien jonathan eglésias qui appelle la balle et finalement le ballon toujours dans les pieds clermontois avec cédric outonji on est revenu derrière pour essayer de contourner ce bloc défensif 4 4 2 proposé par les courses ce soir ce ballon pour vital en cimba côté gauche directement première intention pour vital n'est pas pour essayer d'avertir quelqu'un de la surface de réparation mais sa passe n'est pas précise elle est récupérée par les rangs ajaxia c'est michael barretto là qui essaie de combiner finalement ballon récupère par les clermontois je n'ai le dessous à l'entrée de la surface de réparation le bon ballon pour mme et baillot qui va essayer de glisser et le pied de bas sur ce ballon qui est finalement a terminé dans les mains du portier corse mais que c'était chaud entre l'attaquant clermontois mohamed baillot et benjamin au revoir au bout de course mohamed baillot qui essaie de glisser le ballon sous le portier ajaxia et derrière il n'arrive pas à se relever pour pour poursuivre son action s'il avait pu toucher le ballon je pense qu'il aurait réussi à le mettre au fond mais il était vraiment trop à court quoi de trop trop juste c'est une grosse occasion pour l'attaquant l'attaquant clermontois benjamin le roi qui a joué parfaitement le coup on va s'entraîner un pied au sol là qui a réussi à repousser le ballon clermontois il avait plongé sur sa gauche mohamed baillot qui a essayé de jouer un peu plus axial et finalement c'est vraiment le pied qui traînait au sol qui a permis à page le roi de repousser le danger mohamed baillot qui n'a pas réussi à se relever derrière c'est vrai que c'est c'est dommage une grosse occasion pour clermont grosse situation mohamed baillot qui perd ce ballon et la possibilité là pour rien nourri et les corse de repartir de l'avant on va essayer de jouer côté droit on va peut-être centré il va y avoir déjà une provocation au corse on va essayer de provoquer ballon à ballon pied sur yohann magnan rollo van manien et yohann gastien là qui sont en train de chasser comment voulez-vous vous en sortir là c'est compliqué forcément là il obtient une touche quand même le joueur de réjection mais c'est bien le maximum qu'il pouvait obtenir et ça va être une touche à joué pour youssouf qui va jouer à l'abord de la surface de réparation dans l'entrée attention le bonnement la surface de réparation la tête de gareton courté repoussé par les clermontois et l'il du sédou qui dégage ce ballon cédric avinel dans l'euro central qui va pouvoir donner ce ballon pour mathieu huart mathieu huart avec michael barretto on a l'entrée de la surface de réparation clermontoise le centre côté gauche et finalement l'il du sédou qui peut contrer et offrir une touche aux clermontois des actions qui se montrent un peu plus pressant dans cette deuxième période et oui vont commencer à se tenter tenter des choses qui sont bien en place voir l'occasion aussi de porter un peu plus de ballon vers le vers le but clermontois peut-être aussi clermont qui va tenter aussi de les attirer un peu plus dans leur camp pour changer un peu la donne touche longue pour les ajaxiens pour la tête de gareton côté dans la surface de réparation clermontois attention à la frappe venir peut-être pour les corps soit il est balancé et penalti penalti pour l'asset à jaccio penalti pour l'asset à jaccio ici au stade gabriel à mon pied il me semble que c'est vitarin simba qui est coupable sur cette faute longue ouais c'est marchetti là qui tombe dans la surface bon c'est vrai qu'il a semblerait y avoir un contact entre le joueur clermontois et marquetti c'est gaetan conté qui va tenter de d'ouvrir la marque c'est 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 dur pour clermont qui a eu une grosse situation en début de deuxième mi-temps et qui là se retrouve avec un pénalty contre contre lui 54e minute de jeu c'était la première fois de la deuxième période que les corps sortaient réellement de leur camp et le résultat est probant pour les crocs puisqu'ils obtenent un pénalty que gaetan corte va tâcher de convertir en but il est encore t'efface à arthur d'esmas olévié dual qui demande à tous les jours de la rencontre à l'exception de compter les sens d'être en dehors de la surface de réparation s'est sifflé et gaetan conté face à arthur d'esmas attaque encore ce qui va tirer du pied droit le contrefié parfait et l'ouverture du score pour les joueurs ajaxia c'est effectivement difficile pour les corps c'est dur c'est dur pour clermont qui a fait des efforts pour essayer de de mener au score et et on voit que la stratégie d'ajaxio est plutôt payante puisque n'ont pas pris beaucoup de risques ils ont été solides et ils trouvent la faille sur ce sur ce penalty ils ont été poussés à la faute les clermontois il va falloir se va falloir s'en remettre pour vite vite revenir dans le match et c'est d'inverser la tendance allez là ça profite totalement à ajaxio pardon grègue c'est vrai que vu le ça va nous donner une deuxième période l'attaque défense je pense on est parti pour ça pour 40 minutes maintenant c'est parti pour les clermontois qui se portent à l'attaque côté gauche avec vital ensimba qui va pouvoir jouer dans l'axe du terrain avec qui avance qui lui-même va monter un peu plus pour porter de danger jeudel dessous le centre de jeudel dessous la surface de réparation le mauvais contrôle de mauvais baillot très très mauvais contrôle de mohamed baillot qui n'a pas pu bien armé une frappe serait en position de tir le ballon toujours pour les clermontois non c'est c'est quand même le on va dire le le défaut de ce joueur qui est très généreux qui a un vrai physique qui arrive à être à droit dans le but mais qui manque un peu de tactique ah bah ouais non mais là c'est il était au point de pénalty alors il a peut-être été surpris de récupérer le ballon de cette manière là de le ballon de jeudel dessous mais il rate complètement son contrôle au point de pénalty il était tout seul il avait un défenseur derrière donc qui va l'arté mohamed baillot qui essaye de jouer combinaison à côté droit avec jeudel dessous il va provoqué l'attaquant béninois jeudel dessous qui va frapper finalement obtenir un bon corps vers l'eau jeudel dessous qui prend les choses en main la façon dans son premier centre là il a provoqué le défenseur à jacques salle obtient un corner la solution aussi en montant deux fois du clermont foot qui fait remonter tout le bloc et beaucoup plus de présence de réparation pour la clermontois ça peut être positif et intéressant pour les hommes de pascal gassien le corner venu premier poteau les repoussé de première fois pour les corses la frappe clermontoise qui est repoussé cette frappe de jonathan iglesias attention c'est pas terminé avec ali douce et doux qui va jouer dans la surface de réparation dégagé par les corses une nouvelle fois le ballon toujours dans les pieds clermontois avec florent j'ai qui va jouer dans le rond central avec c'est jonathan iglesias qui va jouer avec florent j'ai une nouvelle fois qui joue avec cédric ou ton g pour yohann magnan dans le rond central yohann magnan qui va jouer sur la gauche avec jonathan iglesias l'accélération d'iglesias qui va pouvoir décaler sur la gauche vers vital et de simba le centre à venir peut-être d'en simba et s'est mis sur son pied droit voilà qui est fait repoussé par une tête car c'est pas sur l'opportunité peut-être pour yohann magnan de la radio contrôle c'est dommage contrôle raté ballon repoussé une nouvelle fois un manque de précision pour les clermontois au niveau de la surface de réparation corse yohann gastien qui va pouvoir jouer avec cédric ou ton gira dans le rond central et clermontois qui sera pas récompensé dans cette rencontre qui qui sont pour l'instant mener à 1 à 0 le ballon dans les pieds clermontois le centre à venir benjamin le roi est ce qu'il va pouvoir oui il a un peu évité la sortie de but le corner et il a sauvé ce corner et on va pouvoir permettre aux courses de se repousser je dis oui je disais laurent est-ce qu'on peut considérer que les clermontois ne sont pas récompensés dans cette rencontre parce que se sont-ils réellement mis ont-ils réellement mis les corse en danger ouais moi je je malheureusement je pense que c'est le genre de scénario auquel les clermontois sont restés exposés après cette première mi-temps où ils n'ont pas été assez précis où ils ont manqué de de réalisme dans le dernier geste dans l'avant-dernier geste et le ballon pardon pour les clermontois avec ali douce et doux le dribble d'ali douce et doux justement sa surface de réparation un peu risqué avec je n'ai le dessous dans toujours paru clermontois la prudence entre dessous et c'est doux dessous qui a été mise au sol et ce sera une faute en faveur de l'attaquant à clermontois on est dans le camp de clermont on va pouvoir se porter vers l'avant cette fois-ci porter le danger vers l'avant yohann gassien avec cédric outon de gil on est revenu derrière finalement avec florent ogier les clermontois qui essayent de monter d'un cran là avec vitalen simba qui redonne derrière vers florent ogier toujours cette difficulté se porter rapidement vers l'avant pour les clermontois allez le jeu avec vitalen simba côté gauche on essaye de déplacer ce bloc ajaxien pour l'instant côté clermontois sans trop de succès avec cédric outon de gil qui nouvelle fois avance qui va pouvoir jouer côté droit vers jodel dessous jodel dessous qui va provoquer une nouvelle fois jodel dessous effectivement on voit qu'il a envie de provoquer d'avancer il obtient une faute à l'entrée de la surface de réparation corse côté droit jodel dessous c'est lui qui fait du bien pour l'instant pour le moment là c'est vraiment lui le le détonateur là en tout cas sur sur ce côté 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 droit là il a obtenu une belle faute à l'entrée de la surface alors c'est excentré évidemment c'est mais on sent que le danger peut venir de son côté c'est qu'il a aussi des fourmis dans les jambes il a envie de se montrer et il prend le jeu à son compte et pour l'instant il le fait très bien c'est vrai que c'est assez alléchant quand même cette ces deux joueurs excentré dessous et à l'événat tous les deux forts provocateurs très intéressant offensivement et ça va être un coup franc joué donc à l'heure de jeu ici à clermont alors que clermont est mené 1-0 par ajaccio il ya quasiment tous les clermonteurs de la surface de réparation c'est yohann gassien qui va pouvoir jouer ce coup franc côté droit on est à la hauteur du point de pénalty côté droit à l'extérieur de la surface de réparation non c'est pour le pied gauche de jim alivina ça va être rentrant ça va être juste devant le but de benjamin le roi en fait alors vraiment à la hauteur des six mètres certainement pour reprendre ou repousser cette balle reprendre cette balle côté clermont toi ce tu as le camille le mur à distance réglementaire 9m15 et qui va pouvoir siffler ce coup franc pour les clermontois c'est parti pour vital ensimba presque tous dans la surface et clermont toi à part l'idou saïdou et vital ensimba et gardien la combinaison derrière et c'est repoussé par les corps c'était une combinaison entre vital ensimba et je n'attends iglesias mais non et jim alivina pardon mais pas de succès pour les clermontois le contre-corses à venir et à la bonne intervention d'hélicitations autoritaire du jeune latéral droit clermontois très satisfaisant ce soir quand même laurent à l'idou saïdou rien à dire c'est quand même dommage ce coup franc des clermontois je trouve dommage que jim alivina et même pas réussi à toucher le ballon au moment de moment de frapper la combinaison était intéressante il était tout seul à l'entrée de la surface ça aurait mérité autre chose rien nourri côté gauche qui va pouvoir centrer repousser une première fois par la clermontois une deuxième fois par vital ensimba et jim alivina pour le contre clermontois jim alivina qui passe à l'inmedia l'accélération de jim alivina toujours côté gauche jim alivina qui va revenir sur ses pas pour pouvoir jouer actuellement il a été touché mais jim alivina monsieur tuel dit de jouer il va pas revenir à l'avantage monsieur tuel ce qui a fait rager le public clermontois il va continuer à jouer à l'idou saïdou et ce qui se passe un peu d'incompréhension là il joue alidou saïdou alors que tout le monde s'était arrêté alidou saïdou qui va pouvoir frapper dans le petit filet ou la grosse colère des corses là sur l'idou saïdou qui avait mis à ce ballon en touche ouais on est quasiment parti sur une sur une bagarre cédric outonji qui intervient ouais ça discute ça se bouscule là monsieur tuel qui n'a pas été clair quand même dans ses instructions il aurait dû soit s'y clé à la faute soit arrêter le jeu mais pas laisser sa compréhension alidou saïdou on lui a dit de jouer il a joué je pense qu'il a entendu qu'on lui demandait jouer sur le banc de touche je pense que les corses effectivement avaient voulu mettre ce ballon en touche sans le faire ce qu'ils avaient laissé le ballon dans l'air de jeu un peu d'incompréhension un peu d'agacement pour pas grand-chose effectivement les consignes de l'arbitre qui sont pas claires il prend pas de décision donc les joueurs l'interprète chacun à leur manière forcément ça plaît pas aux corses mais jones à ceux qui n'avaient aucune raison de ne pas jouer ce ballon aussi faut se mettre à sa place voilà ça on dirait que ça se calme un peu sur le terrain mais ça a eu le don d'agacer les acteurs de la rencontre je crois qu'il a sorti un carton de situer mais je n'ai pas vu tout vous dire je suis pas certain de changement à kim zedatka qui va faire son entrée pour les clermontois et jordan tel kim zedatka qui a avait contracté contracté le comité qui revient vite à la compétition tant mieux pour lui c'est jonathan eglésias qui va laisser sa place à un jardin tel je date en ecclésias le capital clermontois qui a laissé son brassard c'est florent j1 qui a pris ce jardin tel et c'est à lille du c2 qui va sortir pour l'entrée de la quim zedatka ça veut dire laurent que il me semble que c'est pour la première fois mais vous allez me le dire que jordan tel et mohammed bayou sont alignés exactement c'est la première fois à chaque fois qu'ils ont joué tous les deux ensemble il y avait c'était jordan tel qui jouait sur un côté et mohammed bayou qui est resté dans l'axe et pascal gastien avait souvent évoqué la possibilité des associés des associés exactement à la pointe de l'attaque je pense que jordan tel il va il va garder il va avoir le un peu le même rôle que jonathan eglésias un tout petit peu plus mohammed bayou et ça va être intéressant de les observer ça c'est peut-être que les deux joueurs peuvent paraître complémentaires effectivement pour la quim zedatka la place d'ali douce et douce c'est du poste pour poste c'est d'être qu'il retrouve sa place ce côté droit exactement ça fait plaisir de le revoir très rapidement et kim zedatka sur les terrains au final il aura raté qu'un match il y a une semaine une semaine d'entraînement c'est aussi pour ça que il a parce que question pas voulu prendre de risque va le faire jouer une demi-heure pour qu'il retrouve un peu de rythme et que tout revienne dans l'ordre pour lui le ballon pour yohann manien yohann manien qui a vu le démarrage de vendu de kim zedatka yohann manien qui est revenu derrière vers cédric outonji avec florent ogier ogier qui va passer la ligne médiane donne ce ballon un premier ballon touché par jordan tel qui est descendu très bas pour toucher ce premier ballon on est dans le camp clairement toi toujours pas de pressing vraiment pas de pressing imposé là par les corses ils restent très en bloc en 4 4 2 avec deux lignes très resserré encore plus avec leur avantage au score ils peuvent attendre jusqu'à la fin du match comme ça je pense que ça ça leur ira très bien et clairement toi qui attendra qui ne se précipite pas pour rentrer dans le bloc ajaxien ce qui énerve un peu le public qui attendrait un peu plus de un peu plus de vista un peu plus de d'accélération la part de ces joueurs alors monsieur tu as vu qui a sifflé je n'ai pas bien vu quoi je vous avoue laurent puisqu'il revient alors du changement aussi côté côté ajaxien il revient sur une blessure corse il ya un suivant et donc on va porter des soins à ce joueur corse 66e minutes de jeu 1-0 pour ajaxio ici au stade gabriel mon pied sur un penalty inscrit par gaëtan courtet alors même que les ajaxiens avait du mal à se porter à l'attaque sur leur quasiment unique incursion dans le camp clairement faut dire en deuxième période c'est dur pour clermont c'est sûr c'est vrai que peut avoir le sentiment que c'est pas tout à fait juste pour le clermont foot qui n'a pas été récompensé comme il aurait pu comme il aurait voulu l'être sûrement qui m'aimait et puni par cette ouverture du score ajaxienne mais encore une fois jaccio on pouvait craindre ça de la part d'ajaxio ce match me fait penser vous savez quoi au match contre dunkerque le claranto avait beaucoup de possessions et avait pris un but parler d'un carquois sur penalty vous avez concédé match nul au final des clermontois à dunkerque ils avaient eu plus de temps pour revenir aussi mais c'est vrai que c'est vrai que ça y ressemble bien que le pénalty de ce sens paraisse plus légitime que celui qu'on s'est donné à dunkerque le ballon pour les ajaxiens avec ryan nourri et le bon passing d'akins et d'atka qui met ce ballon en touche la possibilité pour mathieu huéard de jouer huéard qui va jouer derrière avec la cédric avinel qui va revenir derrière vers senati dans l'emploi youssouf le pressing de jim et levina sur youssouf et le pressing clermontois qui va payer avec la bonne intervention de vital en simba vital en simba une possibilité à gauche avec jim et levina vital en simba il va continuer tout seul il va pouvoir centrer il a été contré attention benjamin le roi il a payé à de court il y avait du monde derrière lui il y avait mohamed bayou et finalement ce ballon repoussé par l'écorce gaëtan courté face à cédric ou ton j'ai ballon récupéré par la clamenta très haut avec la possibilité pour jim et levina de s'entraînant il va revenir derrière le jour clément c'est pas de jim et levina d'ailleurs c'est déjà d'aile dessous c'est ce que je voulais dire je suis laurent merci et ce ballon dégagé par senati et les ajaxiens ce ballon dans les dans le camp corse avec cette touche d'akim zedatka pour yoann gatien avec florent ogier florent ogier qui va jouer là vers jim et levina qui n'a pas pu se retourner bien apprécié de jim et levina par l'énorme bloc défensif de la part des joueurs d'olivier pantaloni avec ce long ballon et finalement la possibilité en deuxième ballon pour akim zedatka de remettre ce ballon en surface de réparation et finalement dégagement corse ce sera une touche pour les clermontois dans le camp en corse ça pousse quand même pour les hommes de pascal gassian on sent qu'ajaxio est pas non plus percerin derrière quand on est 19e laurent c'est compliqué de l'être il ya sûrement des raisons donc raison de plus pour clairement d'insister et d'essayer de de perturber le bloc de le fissurer pour trouver la brèche au sein de l'arrière garde corse parce qu'il ya quand même de la passe il va falloir garder de la patience sans trop ce sans trop s'agacer je n'ai le dessous à côté droit je n'ai le dessous qui va pouvoir centrer le centre à venir je n'ai le dessous et finalement il a repoussé ce sans trop à la bonne intervention la très bonne intervention là de yohann gassien se ballant toujours dans les pieds à clermontois à l'entrée de la surface de réparation le centre à venir de yohann gassien peut-être il va venir derrière il est il est bien chassé la yohann gassien il va revenir derrière c'était pas yohann gassien d'ailleurs c'était florengier florengier qui va jouer avec yohann gassien cette récit dans le rond central une gassien avec cédric ou d'onji on pouvait s'attendre l'attaque défense effectivement côté droit avec je n'ai le dessous le centre à venir de je n'ai le dessous il est contré il traîne dans sa base de réparation à l'entrée la frappe car montoise ouah il est repoussé par le pied de senati très vigilant et on continue l'attaque défense là c'est dur on a laurent c'est véritablement dur on tourne autour de la surface de réparation et quand on peut apporter les stockades on y va là côté clermontois et ça va être une un coup franc à jouer pour les hommes de pascal gassien on est loin du but on est une bonne trentaine de mètres du but de benjamin le roi ça va être un coup franc à jouer dans la surface de réparation très vraisemblablement pour les clermontois une entrée à venir pour les ajaxiens ça va être l'entrée de faïs matoir qui va donc faire son entrée sur le terrain matoir à la place d'aller ici c'est vous n'aimez l'ici qui va qui va sortir il a essayé de et oui il a essayé de se mettre poteau de corner adverse pour essayer de traverser tout le terrain vous connaissez alors il a essayé d'abuser voilà il a essayé d'en abuser sans y parvenir allez la possibilité donc pour les clermontois comme je vous le disais quand un coup franc à jouer côté gauche avec dans la surface de réparation une grosse présence clermontoise une nouvelle fois le coup franc il est bien tiré deuxième poteau vers la tête de jordan tel et ce jordan tel me semble-t-il on sait série qu'on dit pendant qu'il a commis cette faute avec cédric avinel l'ancien lancé un clermontois il faut que clermont poursuivre ses efforts évidemment et essayer de mettre le plus de ballons possibles dans la surface ajaxienne ils sont pas à l'abri de faire une erreur comme comme clairement la fête tout à l'heure alors là benjamin le roi a récupéré le ballon côté gauche a essayé de jouer côté droit et ça monsieur thual ça ne lui a pas du tout plus on ne va pas à droite quand on était à gauche laurent il faut le savoir oui mais monsieur thual se plaint de l'attitude du gardien d'ajaxio mais va juste le réprimander on perd encore plus de temps c'est à dire que là benjamin le roi et son coup est parfait parce qu'il avait gagné une bonne dizaine de secondes et là il va en gagner une bonne quarantaine exactement le dégagement de carton c'est ça le dégagement de benjamin le roi pour la tête de gaëtan courté il ya bien prolongé ballon un deuxième ballon récupéré par akim zedat car ouais la faute il a poussé effectivement on s'agace un peu dans le public dans le rang du public dans les rangs du public clairement toi parce qu'on essaye toujours de gagner un petit truc pour gagner du temps là côté ajaxien c'est le jeu bien sûr que c'est le jour c'est une équipe expérimenté il ya beaucoup de joueurs qui qui évoluent depuis depuis de nombreuses saisons en ligue 2 donc ils savent ils savent préserver un avantage savent aussi l'importance que ces trois points ont dans le début de saison d'ajaxio donc on peut l'art on peut leur faire confiance pour gagner pour gagner du temps c'est normal gait en corte et qui va mettre ce ballon touche non il continue à jouer finalement monsieur actuel qui va arrêter le jeu parce qu'il ya un joueur avec action qui est qui restait sur la pelouse voyez juste à côté de la touche donc visiblement on va pouvoir faire quelque chose pour continuer le jeu ça va être une touche jouer par yossouf et des ajaxiens les claventois qui à 18 minutes de la fin du temps réglementaire sont donc menés 1-0 ici au stade gabriel montpied dans une rencontre qui les a vu dominé territoriale mans qui les a vu dominé en termes de possession mais qui les voit être menés à 0 sur l'unique incursion corse dans cette deuxième période les corses qui obtiennent un pénalty et transformé par gaétan courté c'est un nia au curiel pour les claventois scénario cruel pardon pour les claventois avec akim zedat qui a c'est vrai c'est le parti claventois qui va pouvoir jouer avec florent ogier arthur des masses chassé à son tour pressé mais qu'il va pouvoir jouer tranquillement qui va pouvoir repartir avec est ce qui nous est d'autres cas les corses qui pressent haut les claventois cette fois-ci et qui n'ont pas fait jusqu'ici se mettent à presser les claventois finalement voilà on va essayer de se replacer tranquillement la côté corse et les claventois qui vont pouvoir remonter d'un cran avec florent ogier donne ce ballon à yohann manien qui va pouvoir jouer avec cédric utonji cédric utonji qui c'est de trouver une possibilité avec yohann gassia lui car en toi qui s'agace parce que les claventois ne supporte pas rapidement devant ils attendent avant de travailler ce bloc voilà les bonnes combinaisons entre un jeu d'aile dessous à kim zedat qu'est ce que c'est bien joué je n'ai le dessous de la surface de réparation à corse le centre et finalement ce sera un corner concédé par les joueurs d'ajaccio mais c'était bien joué entre ces dates cas et de soul à laurent de combinaison qui avait réussi à surprendre la défense de d'ajaccio le permis aussi à clermont de s'infiltrer à je n'ai le dessous c'est dommage que son centre manquait de précisions je sais pas ce qu'on passe dans pascal gassien mais alors attention ce qu'on est à venir la tête de cédric utonji le ballon qui n'est pas sorti on remet ça dans le paquet le ballon toujours pour les clermontois jim alevina on est sorti de la surface de réparation jim alevina qui va se retourner pouvoir centrer il a donné à glisser ce ballon justement le but voilà barre transversale la barre transversale qui repousse la tête clermontoise ouf incroyable incroyable juste devant le but de benjamin loroi il avait fait la différence il avait pris le dessus sur la défense sa tête elle était très belle elle était presque parfaite mais elle a avec cédric utonji qui va jouer la pression au mid sur la vue de le roi au deuxième poteau il n'y a pas de pénalty s'il n'y a pas de pénalty que va dire monsieur tu as qu'est ce qu'il est parti faire oui un joueur qui se fait très très mal visiblement un joueur clermontois qui restait au sol il a pris le poteau on a appelé le bon touche des deux côtés en salaire d'aller s'est relevé l'arbitre il a réagi très très vite ouais on a eu une grosse frire parce qu'on a vu les joueurs ajaxiens très inquiets appelé à très rapidement le bon de touche ouais et sur cette action il est très près de marquer jimélevina ça a l'air d'aller puisqu'il est debout le centre de Mohamed Maillot qui était qui a donné de grosses frayeurs dans les rangs dans les rangs d'Ajaccio et beaucoup d'espoir dans les rangs clermontois malheureusement ça n'a pas suffi pour pour égaliser est-ce qu'il a été poussé jimélevina selon vous là sur cette ça semblait effectivement c'est litigieux la défense d'Ajaccio qui était qui était quand même bien débordé on peut le dire c'est vrai qu'il arrive vite aussi devant le but alors on sait pas s'il tombe tout seul ou s'il est un peu aidé par un joueur d'Ajaccio il va y avoir une entrée du côté ajaxien ça va être l'entrée de tony et Njike et à Cuiar le 1 an pardon ça va être marche attiquée la sortie pour les ajaxia c'est un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire un peu moins d'un quart d'heure dans le temps réglementaire les clermontois qui doivent continuer de travailler moi je vous disais l'heure juste avant le corner clermontois et toutes ces occasions cette aide de Mohamed Bayeux sur la barre transversale je vous disais que s'il y en a un qui marque des points ce soir à mes yeux c'est bien Jodel Dossou qui fait un match assez exceptionnel c'est par lui que les différences se font on voit qu'il arrive à trouver les espaces et puis à faire les différences aussi avec ses qualités d'exposibilité on a beaucoup parlé en début de saison malheureusement il n'a pas trouvé son centre il n'a pas trouvé preneur donc il y a un peu de précision lui aussi il a été contré par le défenseur ajaxien mais il faut qu'il persévère on sent que on voit que Clermont était dans un temps fort il y a quand même évidemment la place d'égaliser Cédric Coutonji il joue derrière avec Arthur Edesmes avec Clermontois qui vont se porter de nouveau à l'avant avec Johan Magnin qui va pouvoir jouer avec Cédric Coutonji Cédric Coutonji qui va passer la ligne média de la côté droit Cédric Coutonji qui va jouer avec Jodel Dossou l'intenable Jodel Dossou ce soir qui va provoquer une nouvelle fois Jodel Dossou qui va essayer de passer il est repoussé il semblait qu'il y avait faute quand même sur Jodel Dossou à l'entrée de la surface de réparation ce ballon qui est parti en touche très rapidement joué par les Clermontois Hakim Zedadka avec Cédric Coutonji qui va jouer avec Johan Gassien dans le rang central Johan Gassien pressé par Gaëtan Corte qui va jouer côté gauche oh attention il a été contré là Johan Gassien le contre à venir avec c'est Barreto Barreto dans le rang central qui va pouvoir jouer on va essayer de se projeter très très rapidement voilà qui est fait avec Yann Noury pour les Corses le centre à venir finalement ça va être un corner pour les Corses Laurent on est à la 79ème minute de jeu c'est la deuxième fois que les Corses sortent de leur camp c'est vrai la première fois ils ont marqué donc la deuxième fois on va faire évidemment se méfier côté Clermont-Toye il y a encore le temps évidemment il reste un petit quart d'heure on imagine qu'il y aura un peu de temps additionnel donc ils auront d'autres situations comme ils en ont eu juste avant donc Lorenzo Rajot va vraisemblablement faire son entrée effectivement on voit Lorenzo Rajot et sa chevilleur longue qui arrive très rapidement avec sévérité vers le banc le corner à venir pour l'Ajaccio la tête de Gaëtan Corte le but Corse et que dit M. Tua il a sifflé il a vu une faute de Gaëtan Corte et des Clermont-Toye qui vont donc pouvoir continuer à jouer on en reste à 1-0 pour l'instant pour l'Ajaccio Tim Alevina peut jouer très rapidement côté Clermont-Toye les Ajaccioens qui s'étaient portés vers l'attaque on va essayer de combiner voilà qui est fait le centre à venir côté gauche dans la surface de réparation Corse il est passé devant tout le monde ce ballon et repris par personne une deuxième opportunité Hakim Zakad directement dans la surface de réparation et finalement ce ballon qui va filer en sortie de but trop de maladresse côté Clermont-Toye encore une fois dans la surface le premier centre de Vital & Simba qui ne trouve personne alors qu'il y a quand même 3 ou 4 quarts Montoye dans la surface et puis derrière celui de Hakim Zedatka qui est mal repris il me semble que c'est par Mohamed Bayot c'est dommage parce que ça ça fait des munitions un peu gâchées pour Clermont encore une fois un manque de précision devant le but devant le but Ajaxien 80e minute de jeu 1-0 pour aller quand c'est le dégagement de Benjamin Leroy les minutes qui filent et qui s'égraine en faveur des Corses alors qu'effectivement c'est Lorenzo Rajot qui va faire son entrée pour les Clermont-Toye il va remplacer Johan Magna entrée de Rajot pour Magna Achim Zedatka pour les Clermont-Toye qui a ce ballon avec Jodel de ce côté droit la combinaison entre Zedatka et dessous il est passé Zedatka une opportunité pour les Clermont-Toye et encore un mauvais centre c'est dommage parce qu'il y a nettement mieux à faire c'est sûr il y a nettement mieux à faire pour les Clermont-Toye mais son centre n'est pas bien donné encore une fois ils arrivent à faire la différence le long de la surface sur le côté de la surface d'Ajaccio et puis dès qu'il s'agit d'emmener le ballon dans la surface ça manque de précision ça manque d'application surtout et le ballon a été envoyé par la défense à Jaxien assez facilement malheureusement alors que juste avant ils avaient fait une grosse différence ça c'est vraiment dommage le ballon pour les Clermont-Toye avec Vital Lensimba qui va jouer avec Florent Augier la préparation d'action la préparation de l'offensive Clermontoise à venir avec Vital Lensimba côté gauche 9 minutes à jouer dans le temps avec Lensimba les Clermontois sont toujours menés 1-0 les Clermontois qui se portent vers l'attaque avec Jim Aivina qui veut combiner côté gauche le centre à venir pour les Clermontois on est dans la surface de réparation les Clermontois toujours dans la surface il a été déséquilibré il continue à jouer ce ballon qui va finalement échouer en sortie de but pardon en corner pour les Clermontois possibilité mais c'est comme ça qu'il faut être dangereux Laurent il faut mettre le feu dans cette surface de réparation oui tout à fait et Jim Aivina l'a mis là le feu dans la surface de réparation il n'a peut-être pas été assez malin il aurait peut-être pu obtenir quelque chose en se rapprochant un peu plus du défenseur ajaxien mais c'est c'était encore une bonne situation pour lui là on sent qu'il y ait manteau puissance aussi dans cette deuxième mi-temps la différence peut se faire par lui le corner Clermontois repoussé par les deux points de Benjamin Leroy c'était dans les 6 mètres la bonne présence du portier Corse on va pouvoir rejouer côté gauche avec un nouveau centre à venir pour les Clermontois deuxième poteau il n'y a personne il n'y a personne deuxième poteau et ce sera un ballon qui va filer en sortie de but pour les hommes et en faveur des hommes d'Olivier Pantalonique 83 troisième minute de jeu pardon et toujours un 0 pour les Corse dans un scénario cruel pour les Clermontois mais les Clermontois qui ont eu du mal à se montrer dangereux dans cette rencontre même si au final ils auront quand même des occasions énormes à noter quand même effectivement déjà d'une part cette tête de Mohamed Bayot sur la barre transversale ou alors aussi bien sûr et on peut le noter ce tir de Jodel de Sou en première période qui a effrôlé les montants Jimé Levina qui va jouer côté droit Jimé Levina qui va pouvoir centrer c'est une tête Corse qui repousse une première fois le danger on continue avec Hakim Zedatka une nouvelle fois dans sa phase de réparation tranquillement une nouvelle fois pour une tête Corse c'est Sennati cette fois-ci qui repousse le danger mais ça va revenir aussi sec avec Johan Gassien que ça va être long pour les Corses aussi le centre à venir d'Hakim Zedatka il a repoussé une première fois Hakim Zedatka qui va jouer avec Johan Gassien qui va jouer et finalement c'est Benjamin Leroy qui va se saisir du ballon il avait essayé de jouer un centre et la bonne présence du quartier Corse alors qu'on a comme on dit dans le jargon Laurent craqué des fumées on les entend aux abords du stade leur manière peut-être de fêter le couvre-feu ce soir à venir en tout cas je serais curieux de connaître le nombre de centres clermontois dans cette partie qui doit être conséquent Michael Barreto qui fait la faute sur Hakim Zedatka Johan Gassien qu'est-ce qu'il va faire Johan Gassien il attend Lorenzo Rajo il va jouer derrière avec Cédric Outonji Cédric Outonji qui va jouer avec Lorenzo Rajo Lorenzo Rajo avec Florent Augier qui va passer la ligne Median il reste 7-6 minutes à jouer dans le temps réglementaire pour les clermontois Vitalen Simba côté gauche qui est clermontois toujours en quête de ce but d'une égalisation pour l'instant très conditionnelle avec Cédric Outonji qui joue côté droit vers Jim Alevina Johan Gassien avec Hakim Zedatka Hakim Zedatka qui joue avec Cédric Outonji avec Florent Augier avec Cédric Outonji je regarde les supporters clermontois qui comme je vous le disais ont allumé des fumigènes attention à la bonne combinaison avec Jodel Dessou face à Cédric Abidel la bonne couverture du défenseur central Ajaxien il est rivalisé face à la vitesse de Jodel Dessou c'est pas mal pour l'ancien clermontois attention à Renzo Rajo je disais ils ont allumé des fumigènes mais en dehors de l'enceinte du stade c'est la particularité c'est vrai mais comme ça ça leur permet d'être chez eux dans 20 minutes c'est le couvre-feu effectivement Laurent Hakim Zedatka qui va s'entrer dans la surface de réparation attention ça va être deuxième poteau le tir clermontois il va revenir Benjamin Leroy qui peut se saisir de la balle c'était chaud c'était très chaud dans la surface de réparation la frappe de Vital & Simba l'accord aurait sûrement mérité mieux et puis le contrôle raté de Jordan Tell juste avant qui était un peu à l'image de Mohamed Bayot tout à l'heure très bien placé et qui rate son contrôle il n'arrive pas à garder cette balle près de lui on va commencer à regretter les grosses occasions côté clermontois parce que la montre tourne il reste 4 minutes dans le temps réglementaire ça commence à faire beaucoup au niveau des actions clermontoises il y en a un côté ajaxien et je le dis avec beaucoup de sympathie et avec une certaine admiration mais qui est un vrai pénible c'est Gailleton Courté il est en train de faire un match vraiment pas facile il est à la pointe de l'attaque ajaxienne on dégage les ballons sur lui tout le monde est à 80 mètres de lui il est obligé d'essayer de conserver le ballon il a marqué son but sur pénalty mais il a fait du gros gros boulot il a fait un gros travail encore ce soir pour l'attaque corse il a rempli sa mission pour le moment c'est vrai qu'il a joué à l'expérience aussi jeudelle dessous la surface de réparation encore jeudelle dessous qui peut revenir derrière la frappe peut venir peut-être pour l'éclamontois le tir oh complètement raté mais complètement dévissé ce tir de Jim Elevina mais alors vraiment complètement à côté de la plaque sur cette action et puis là je pense qu'il y a sûrement un peu de fatigue ça va être assorti justement de celui dont je vous parlais il y a quelques instants celui qui aura effectué un drôle de travail ce soir ici au stade Gabriel Montpied et ce sera l'entrée de Moussiti Oco entrée à venir pour les courses il est encore t à l'expérience aussi qui montre le buteur le buteur bien sûr il est encore t et pour l'instant les courses qui sont à quelques minutes de réussir enfin de prendre des points à l'extérieur et pas de n'importe quelle manière il reste quand même sur 3 défaites à l'extérieur ce sera vraiment une énorme performance de leur part enfin il marquerait un point à l'extérieur et il les en marquerait trois même clairement au contraire c'est natif du proche de la première défaite de la saison au Montpied exactement attention à cette touche qui était mal remise et une touche d'une touche clarmantoise mal effectuée on va donner une touche corse ça c'est quand même le B à bas c'est quand même le B à bas on a vraiment confondu vitesse et précipitation sur ce coup côté clarmantoise touche donc il joue pour les courses et ballon repoussé par les hommes d'Olivier pantaloni le rush à venir là de Moussiti Oco dans la surface de réparation ouais pénalty deuxième pénalty pour les Corses deuxième pénalty pour les Corses il me semble que c'est une nouvelle fois Vitalen Simba c'est Vitalen Simba qui est au duel il y a Kim Zedatka qui prend un carton jaune derrière il est furieux il y a Kim Zedatka mais c'est beaucoup de dépit et beaucoup de frustration franchement je pense qu'il y a une nouvelle fois ce pénalty Laurent ouais là malheureusement Moussiti Oco qui avait pris deux vitesses Vitalen Simba qui accroche l'attaquant dans la surface c'est dur pour Clermont malheureusement alors déception plus couvre-feu le public clarmontois se lève et quitte le stade je crois que c'est l'heure effectivement la plupart des clarmontois n'ont pas envie de voir Ajaccio marquer un deuxième but il me semble que c'est Rian Nouri qui va le frapper c'est pas puisque Gaël est en courté et est sorti c'est ça c'est Rian Nouri bien vu et donc l'opportunité pour les Corses de doubler la mise à deux minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre Arthur d'Espace pour permettre au Clermontois un petit espoir un maigre espoir mais un espoir quand même si Rian Nouri en revanche gagne son duel c'est fini Ajaccio s'imposera ce soir ici au stade Gabriel Montpied allez l'idée tuelle qui demande à Rian Nouri d'y aller il y va il frappe encore force au centre du but imparable pour Arthur d'Espace c'est 2 à 0 ici au stade Gabriel Montpied pour l'AC Ajaccio but de Gaël est en courté sur pénalty et de Rian Nouri sur pénalty et oui deux pénalty qui font très très mal au Clermontois on peut considérer qu'ils n'ont pas été récompensés mais après le premier pénalty concédé face à Gaël est en courté les Clermontois ont tout tenté et puis derrière on peut aussi considérer qu'Ajaccio a très bien joué le coup et Moussi Thioco qui vient de rentrer qui vient de remplacer Courtet à la pointe de l'attaque clermontoise qui a fait la différence qui a obligé Vital & Simba à faire faute et derrière c'est Rian Nouri qui marque le deuxième but d'Ajaccio ça restera une des images de la saison vraisemblablement ça restera aussi dans l'histoire du Clermont foot on va pas comme un fait exceptionnel mais ce public qui quitte le stade c'est la première fois que je vois ça ici à Clermont alors c'est pas par dépit parce que généralement c'est par dépit alors certes il y a un peu de dépit pour la défaite clermontoise généralement c'est parce que le public est accédé et c'est pas le cas ce soir c'est effectivement cette histoire de couvre-feu plus la déception de la défaite là on voit mal il y a 3 minutes de temps additionnel on imagine mal les clermontois égalisés en 3 minutes et puis évidemment avec le couvre-feu les supporters ont toutes les raisons de rentrer chez eux plus tôt avant la fin du match c'est dur pour Clermont c'est vraiment c'est vrai que c'est c'est terrible les Corses qui sont sortis 3 fois de leur camp en deuxième période quand je vous dis ça véritablement 3 fois en bloc ils sont sortis dans cette deuxième période ils inscrivent 2 buts sur pénalty terrible terrible pour les hommes de Pastel ils ont été très solides aussi ils ont empêché les clermontois de développer leur jeu aux abords de la surface ils ont aussi été aidés par la maladresse de Clermont dans le dernier geste ça va sûrement servir aux clermontois après 2 matchs contre Rodez et Chambly où ils ont été en grande réussite ils ont eu beaucoup de réussite au cours des 2 derniers succès je n'ai pas pensé Laurent qu'une équipe qui attendrait Clermont aussi bas puisse obtenir un succès ce type là bien joué de la part des Corses ils ont poussé les clermontois à la faute aussi ils ont été dangereux essentiellement sur quelques coups de pieds arrêtés en première mi-temps et puis c'est sur ces deux pénaltys sur lesquels Arthur Desmas évidemment ne peut rien surtout sur le deuxième qui est frappé de manière très puissante par Yann Noury on peut pas légitimement reprocher que ce soit un gardien sur un pénalty c'est compliqué très frustrant pour lui et pour toute équipe Clermont-Tois pour lui c'est archi frustrant parce que c'est quand même les deux seules occasions où il a à se mettre en évidence parce que sinon pour le reste il n'avait rien à faire de la soirée il y a quelques frayeurs sur une frappe tout à l'heure d'un joueur d'Ajaccio mais frappe encadrée mais hormis ça il a touché deux ballons c'est les deux ballons qu'il est allé chercher au fond de son but après les deux pénaltys on va terminer cette affluence ce match dans une très petite chambre parce qu'on était à 1000 une jauge à 1000 et pas mal de personnes qui sont parties on va terminer à 700 personnes peut-être cette rencontre la tête de Yohan Gassien une tête ajaxienne Yohan Gassien qui va renverser non finalement il va décider de partir à droite avec Hakim Zedatka dans le camp ajaxien Hakim Zedatka qui va s'y prominer avec l'excellent jeu d'aile dessous ce soir et qui n'aura pas réussi à forcer le Vierrou Corse Lorenzo Rajot avec Hakim Zedatka Lorenzo Rajot qui va pouvoir rejouer derrière avec Laurent Augier celui qui porte désormais le brassard de capitaine Clémentois et la fin de cette rencontre sifflée par M. Thual les joueurs d'Ajaccio signent leur premier succès de la saison à l'extérieur en s'imposant 2 à 0 ici au stade Gabriel Montfi merci Laurent d'avoir commenté cette rencontre à mes côtés toutes les réactions d'après-match et peut-être aussi les explications de la défaite fermantoise à venir sur les sites de Thor20.fr la montagne.fr et bien sûr dans votre quotidien la montagne à très bientôt ciao bisous bisous Sous-titrage FR ?